reçus au palais de marbre dont la coupole rappelle le règne prestigieux de Redzacha. Ils étaient enfin reçus dans la grande cour d'honneur près de la Vasque d'Eau par leurs majestés impériales. Mais leur rêve, leur journée de rêve à tous ces gens, ce fut bien plus encore le rêve et la journée d'un petit prince. Pour la première fois, il avançait devant les caméras d'une télévision étrangère. Pour la première fois, il approchait son peuple jusqu'à le toucher. Petit prince qui n'avait pas encore tout à fait sommeil, mais qui bientôt s'endormirait. Petit prince qui a dû demander à sa maman, comme font tous les enfants du monde, pourquoi les gens battaient des mains lorsqu'ils étaient heureux. Petit prince qui a regardé les visages et les costumes de soi. Petit prince qui faisait ses premiers pas de jeune monarque et qui a trouvé douce l'odeur des fleurs. Et c'est ainsi, lorsqu'on est prince et tout petit, qu'on fait oublier aux chats et aux premiers ministres l'espace d'une fête, les soucis et les charges de l'État. Ils sont venus les baladins le long des chemins, le cœur rempli d'amour et les mains pleines de cadeaux. Ils sont venus, mais ce n'étaient pas des baladins. Ils venaient de leurs lointaines provinces, marchands ou commerçants, boutiquiers ou artisans, non pour offrir les cadeaux les plus rares, mais les produits de leurs mains, les fruits de leur terre, l'hommage de leur cœur. Ils ont baisé la main du roi, reçu la monnaie impériale. Leur cœur était heureux. Ils se sont succédés pendant des heures, simples, sans humilité, fiers, sans ostentation, et chacun, selon son cœur, offrait couverture chaude, coffrets précieux, victuailles rares. Et pendant des heures, la monnaie frappée à l'effigie royale a passé de la main du chat dans la main de son peuple. Toutes ces heures de va-et-vient et d'affection, de gentillesse et de réserve, de simplicité et de noblesse, la famille royale sait bien que c'est un des plus sûrs témoignages d'amitié qu'elle peut donner à son peuple. Et le petit prince, qui s'ennuyait un peu tout seul, a regardé les fleurs. Puis, il s'est posé mille questions, comme tous les petits princes du monde. Dis, pourquoi la lune est-elle si pâle dans le ciel? Pourquoi n'y a-t-il pas encore d'étoiles? Dis, pourquoi mon papa et ma maman ont-ils tant d'amis? Dis, pourquoi les généraux ont-ils tant d'étoiles? Et pour un petit prince qui ne parle pas encore, quelle tentation d'essayer ses premiers mots devant un mécrou venu de si loin. Sous-titrage Société Radio-Canada